Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. J'ai envie de démarrer ce premier épisode en vous parlant d'un sujet quelque peu d'actualité au vu de toute cette folie humaine qui fait face à une pandémie mondiale et dans laquelle la présence d'un virus amène les gens à développer une méfiance extrême vis-à-vis d'autrui, des comportements démesurés et énormément de violence. Ce qui déclenche tout ça, bien évidemment, c'est la peur. Alors qui est-elle et comment la gérer ? Ah la peur ! Elle existe depuis le départ de notre humanité. C'est un vaste sujet que j'ai adoré creuser tout au long de mon parcours et que je continue d'éplucher d'ailleurs, parce que si l'on pense l'avoir dépassé, il suffit d'aborder quelque chose de nouveau dans notre vie pour se rendre compte qu'elle réapparaît sous un aspect différent, mais elle réapparaît quand même. Lorsqu'on change d'environnement, lorsqu'on aborde une nouvelle relation, un nouvel emploi, la peur que l'on pensait avoir écartée ressurgit lorsque nous faisons face à l'inconnu. À force de me confronter à mes peurs, j'ai découvert qu'elles se trouvent partout et en toutes choses. Elles se révèlent en fonction de notre propre construction, c'est-à-dire notre éducation, notre culture, nos expériences de vie. Et même si au premier abord, nous sommes tous différents les uns des autres parce que nos corps, nos voix, nos tenues vestimentaires, nos goûts, nos choix de vie, nos peurs, nous différencient en apparence, vous allez voir que dans le fond, nous sommes très similaires. À vrai dire, moins nous nous confrontons à la peur, plus nos comportements sont des réactions immédiates, incontrôlées et sans aucun discernement lorsque nous vivons une situation ou un événement qui nous pétrifie. Pour le coup, le risque d'être submergé par la peur, c'est que nous devenons plus facilement manipulables. En ces temps quelques peu chaotiques, certains sont tellement effrayés qu'ils vont pêcher des informations à droite à gauche pour se rassurer, sans même chercher à vérifier la pertinence des infos. Quelques-uns poursuivent leur profond sommeil et leur train-train en faisant mine qu'il ne se passe rien. D'autres deviennent agressifs et égoïstes à outrance parce que ça les dépasse. Hashtag, on se rappelle tous les achats inconsidérés de paquets de pâtes et de papier toilette dans les magasins, et puis certains la gèrent parce qu'ils ont appris à faire copain-copain avec leur peur. La réalité, c'est que plus nous la fuyons, cette peur, quelle qu'elle soit, plus elle prend de l'ampleur et plus elle nous domine. Et le truc pas cool lorsqu'elle nous contrôle, c'est qu'elle a tendance à révéler le pire de l'humanité. Et c'est plus vrai que jamais lorsque nous nous retrouvons nez à nez avec la pire peur pour tout être humain qui se respecte, celle de mourir. Et pour vous raconter comment je l'ai découvert, je vais faire une petite rétrospective dans le passé. Nous sommes dans les années 2000 et je suis une jeune hôtesse de l'air très intriguée par la nature humaine et ses comportements. Dans un avion, il est statistiquement prouvé que 80% des passagers qui montent à bord sont emprunts au stress et donc à la peur. Et je l'avoue, l'avion a été l'un de mes plus beaux laboratoires. Quoi de plus intéressant que d'observer le comportement humain dépourvu de repères dans un microcosme aussi dangereux que l'avion. A l'évidence, la peur ressentie est logique parce que les passagers arrivent dans un environnement qu'ils savent dangereux, qu'ils méconnaissent et dans lequel ils n'ont aucun contrôle. Donc la peur de mourir est très présente et des notions de survie sont engagées et ce, même s'il n'y a aucun danger immédiat. Bon nombre de personnes n'en sont pas conscientes parce qu'elles ne s'intéressent pas à leur fonctionnement tout simplement, mais c'est bel et bien le cas. Et pendant des années, je peux vous dire que j'ai vu de tout, notamment beaucoup d'agressivité. Je me souviens d'un vol au cours duquel un jeune homme s'était subitement retourné de son siège pour mettre un gros coup de boule au passager qui se trouvait derrière lui. Je m'étais dirigé vers eux rapidement afin d'éviter un éventuel débordement et lorsque je leur ai demandé quel était le problème, le passager qui avait été agressé m'expliquait avoir demandé à deux reprises à ce jeune homme de redresser son siège afin de disposer d'un peu plus d'espace pour ses jambes. Une dispute s'en était suivie, puis le fameux coup de boule. Bref, une guerre d'égo en fait. A cette époque, j'avais halluciné de voir une réaction aussi disproportionnée pour une problématique aussi minime qu'un dossier de siège. Je reconnais que certains avions manquent de place et de confort, mais de là à se taper dessus comme des enfants, alors qu'a priori un adulte est censé avoir le recul suffisant pour se maîtriser. Ce n'est pas comme s'il y avait un réel danger de mort. Non, on ne peut pas dire qu'un dossier de siège soit super dangereux. Après plusieurs expériences du même type, j'avais la confirmation qu'un individu dépassé par la peur dévoilait son vrai visage parce que la raison d'un tel comportement n'était finalement pas ce dossier de siège. Non, ça c'est l'analyse de surface. La vraie raison, c'est bel et bien la présence de la peur et du coup l'instinct de survie qu'elle enclenche. C'est la même chose lorsque quelqu'un s'énerve parce qu'il a cassé un verre. Ce n'est pas le verre le problème, la cause est toujours plus profonde et pour la trouver, il faut creuser. Lorsque nous sommes incapables de prendre le recul suffisant face à la peur, c'est que nous passons notre vie entière à la fuir et à se détourner d'elle. Les vrais visages se dévoilent aussi en temps de guerre par exemple. Certains se maîtrisent et restent profondément humains pendant que d'autres deviennent de véritables collabos pour défendre leur peau et c'est très exactement ce que notre civilisation traverse face à ce virus mortel. Nos certitudes se brisent, nous perdons nos repères, plus rien n'a de sens, nous sommes face à nous-mêmes, à nos fuites, à nos choix de vie et en l'absence des habitudes qui nous rassuraient en formant un certain socle de sécurité, la peur nous submerge. Concrètement, c'est dans un cas d'urgence que la véritable nature de l'humain se révèle. Si vous prenez l'exemple du couple, c'est le même principe, ce n'est pas lorsque tout va bien qu'on vérifie la solidité de nos sentiments. Non, c'est lorsque nous traversons des tempêtes, des incompréhensions ou des pertes de repères qu'on vérifie la force de l'amour. Et donc la peur a le pouvoir de libérer le meilleur ou le pire de nous-mêmes. Regardez ce qui se passe actuellement dans cette pandémie. Certains la subissent et sont déboussolés, d'où les comportements agressifs dans lesquels on ressent qu'on pourrait se faire facilement taper dessus juste parce qu'on a touché le caddie du voisin, pendant que d'autres retrouvent un essentiel et reprennent leur vie en main après tant d'années d'endormissement. La peur peut donc être un déclencheur, c'est-à-dire qu'elle peut nous remettre en mouvement lorsqu'on s'est égaré de notre chemin ou lorsqu'on s'est trop écarté de soi, mais elle peut tout autant devenir un générateur d'inhumanité. Et ce qui est fou, c'est de constater à quel point l'humain veut continuellement s'en dégager, alors qu'aussi vrai que nous vivons dans un monde de dualité, elle est là et elle existera toujours. Parfois elle est sur le bouton off, mais elle est très utile pour nous alerter de quelque chose qui met notre vie en danger, et c'est très bien qu'elle soit là. Alors c'est vrai qu'elle a tendance à débarquer en se trompant dans les scénarios, elle confond l'imaginaire et la réalité. Et la plupart de nos peurs ne sont basées que sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur la probabilité d'un futur négatif dans lequel nous n'avons aucun contrôle. Au premier abord, il n'y a rien de rationnel. Quand on a peur d'être quitté par l'être aimé, par exemple, qu'est-ce qui nous prouve que cela va arriver ? Et puis, si ça se produit, est-ce qu'il y a un réel danger de mort s'il nous quitte ? Au préalable, quelques années auparavant, j'aurais pu vous dire que non, il n'y a pas de danger de mort. Mais après avoir rencontré tant de gens sur ma route, je peux vous dire que si, il y a un réel danger de mort. Il est juste détourné et ne vient pas de l'extérieur, il vient de nous et de notre façon de réagir face à la perte ou face à notre dépendance affective parce qu'il nous place dans une insécurité profonde. J'ai vraiment croisé des personnes qui se laissent mourir après une rupture parce qu'elles dépendent tellement de l'autre qu'elles sont incapables de faire seules. Et je ne compte même pas le nombre d'amis que j'ai perdu à la suite de crimes passionnels. Alors, et c'est là où je souhaitais en venir, la peur, tout comme la colère d'ailleurs, sont des indicateurs non négligeables et ce, peu importe leur provenance. Qu'elles soient réelles ou imaginaires, elles alertent d'un sentiment d'insécurité qui se trouve soit à l'extérieur, c'est-à-dire un danger de mort immédiate, soit en nous-mêmes, c'est-à-dire un danger de mort plus éloigné qui concerne notre propre façon de réagir à ce que nous vivons. Il faut donc apprendre à l'écouter. Et finalement, après tant d'années à la côtoyer et à la décortiquer, j'ai constaté qu'il n'y a qu'une seule peur fondamentale qui se cache derrière toutes les autres et c'est là où nous nous rejoignons tous. Sa forme peut effectivement changer, mais sa source profonde est toujours la même. Je me suis confrontée à un bon nombre de peurs dans ma vie, j'ai vécu beaucoup d'expériences, des deuils, traumatismes, relations, j'ai énormément déménagé, changé de métier et à force de la croiser sous de multiples aspects, en prenant soin de soulever couche après couche pour y dénicher ce qui se cache véritablement derrière toutes ces peurs de surface, j'en suis arrivé à ce point de jonction, à cette peur première, la peur fondamentale propre à tout être humain et qui fait qu'on se ressemble autant. Il s'agit toujours de la même peur qui prend différents visages, et c'est celle de mourir. Prenons un exemple. On peut avoir peur de la solitude ou de son contraire, c'est-à-dire celle de l'engagement, et si ces deux peurs semblent distinctes l'une de l'autre, il s'agit pourtant de la même notion sous-jacente. L'une représente la peur de ne pas être aimée et l'autre représente la peur de perdre sa liberté. Et si on soulève encore une couche de compréhension, ne pas être aimée, c'est le rejet. Et si l'on est rejeté de tous, c'est la peur de mourir. C'est une peur qui est inscrite dans nos cellules depuis la nuit des temps, parce que celui qui était rejeté d'un clan ne pouvait pas se nourrir, se chauffer, bref, il ne pouvait pas survivre. Quant à la peur de perdre sa liberté, elle est liée à la sensation d'enfermement, et donc de ne plus être dans le mouvement de la vie, et donc à la peur de mourir. Toutes nos peurs sont des déclinaisons de la même souche, vivre ou mourir. Alors, tout le monde souhaite gérer la peur, mais nous avons souvent tendance à confondre la maîtrise et l'évitement. La plupart du temps, il faut bien le reconnaître, nous écartons la peur en faisant mine de ne pas l'entendre, et nous pensons la gérer. Alors qu'en la refoulant, c'est à ce moment-là qu'elle déclenche de la souffrance, de la violence, et nos fabuleuses réactions excessives parce que nous la subissons. En reniant son existence, en refusant de la regarder en face, elle nous dépasse, et c'est finalement elle qui nous contrôle. Or, gérer sa peur, ce n'est pas la contrôler, mais c'est précisément s'y confronter, l'observer, et percevoir ce qu'elle exprime. C'est exactement du même ordre que l'enfant agressif. On ne va pas attacher ni mettre à l'écart un enfant parce qu'il est agressif, sinon les choses vont s'empirer. Non, on prend du temps pour l'écouter, le comprendre, et surtout, on va devoir créer un climat de confiance. Et avec la peur, c'est la même chose. La peur est une alarme qui exprime quelque chose. Il faut donc trouver sa cause, ce qui la déclenche, et dans le cas où l'on ne comprend pas, on apprend à faire avec, à lui tenir la main dès qu'elle se présente. Pendant que certains préfèrent la fuir et s'endormir pour ne pas la ressentir, parce qu'il faut bien l'avouer, sa présence est très désagréable, d'autres préfèrent s'y confronter. Et d'ailleurs, la part d'artiste présente en chacun de nous est très utile quant à notre manière d'aborder la peur. Quand on l'accueille, on dépasse bien des défis. Mais pour ça, on ne fait pas sans elle, on fait avec. Parce qu'autant elle peut être paralysante, autant elle peut vraiment devenir notre plus grande force. Et ça, l'artiste le sait, puisqu'il transforme tout sur son passage. C'est exactement le processus de l'artiste qui est le seul depuis des siècles à disposer du droit de vivre tout ce qui le traverse de positif ou de négatif, que ce soit son humanité, ses émotions ou ses phases d'errance. Peu importe le jugement porté par la société, il privilégie toujours la pleine liberté d'expérimenter son existence. C'est le droit dont il dispose et c'est ce qui lui permet de transformer ce qu'il vit. Que ce soit le négatif, le positif, l'ombre, la lumière, il ne vomit pas sur autrui ce qui le traverse. Non, il en prend la responsabilité parce que l'artiste est un être libre et que la liberté, c'est être responsable de son existence. Il transmute ce qu'il vit au travers de l'expression et ce, peu importe la forme de cette expression. Cela peut être une toile, une composition musicale, un article, un livre, un poème, une chorégraphie, un plat cuisiné, un potager, la création d'un contenu quelconque ou même un discours de conférence dans lequel il se met à nu et il y place toute son âme. La mise à nu est non négociable chez l'artiste parce que je le rappelle, ce qui le définit principalement, c'est qu'il est vrai. Il partage sa vérité avec la plus grande des transparences. De toute façon, je le répète, mais un véritable artiste ne peut pas faire semblant. Il n'existe pas dans le faux semblant. Lui, il a besoin d'exister, donc il navigue dans la substance, dans l'essence de la vie. Alors, dans une société comme la nôtre qui se cache continuellement et dans laquelle la peur est considérée comme une grosse faiblesse, moi j'ai plutôt tendance à dire que celui qui ne ressent pas la peur est un fou, un inconscient et donc un zombie qui s'est un peu trop écarté de la vie. Dans ce système qui nous empêche de vivre et d'explorer tout ce qui fait de nous des êtres humains et qui composent notre humanité, les émotions, les sensations, l'expérimentation de soi, du monde et la liberté d'expression, je vous invite à prendre l'artiste pour vous aider à l'observer cette peur et à vous en faire une alliée. Je vais d'ailleurs vous donner une astuce que j'ai partagée à un jeune adolescent sur TikTok qui me demandait comment faire lorsqu'on avait peur d'avoir peur. La peur de la peur vient surtout du fait de ne pas vouloir la ressentir et c'est très humain parce que c'est un sentiment désagréable et pour réussir à l'apprivoiser, il faut la visiter comme l'artiste peut le faire et pour ça, rien de mieux que le jeu d'acteur c'est-à-dire apprendre à ressentir la peur sans qu'elle nous appartienne directement, sans qu'elle ne découle d'un fait vécu mais au travers du jeu de rôle. Pour vous y aider, vous pouvez même vous filmer et créer un mini-métrage sans forcément poster la vidéo mais ça vous permettra d'avoir un but de mettre un objectif derrière ce jeu de rôle. Pour l'avoir moi-même expérimenté, je peux vous dire que vous seriez étonné de vos capacités à transformer cette peur tant redoutée en une force incroyable. L'artistologie est très aidante pour ça. C'est une discipline qui place l'artiste au cœur de chaque sphère de votre vie. Devenez l'expérimentateur de votre existence et permettez-vous d'explorer ce qui vous traverse. C'est très aidant pour aborder les choses plus légèrement et pour les comprendre. Je vous laisse donc la liberté de tenter ou de ne pas tenter, c'est au choix. En tout cas, l'artiste sauvera le monde les amis. Ça, c'est sûr. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Pour accéder au masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, le comptoir de l'artistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.